Elm Leblanc est un des leaders du marché français du chauffage à gaz. Nous concevons nos appareils dans notre bureau d'études ici à Drancy et notre site de production produit plus de 100 000 appareils par an. Elm Leblanc, c'est plus de 600 collaborateurs avec un bureau d'études qui conçoit les produits, un site de production, un service de vente. Notre SAV réalise plus de 300 000 interventions par an avec 300 techniciens de maintenance. La mobilité est un enjeu crucial pour nos forces de vente et pour nos techniciens de maintenance, donc les deux populations mobiles réparties sur tout le territoire français. En 2003, première version du projet IDPanner, quand on a informatisé nos techniciens, on a pris un PDA grand public qu'on a rendu solidaire d'une valise dans laquelle étaient pluggés tous les différents accessoires dont les techniciens avaient besoin. Un lecteur de code barre, une imprimante, un sabot pour lire la piste magnétique pour le paiement par carte bancaire, etc. L'inconvénient du système qui était très innovant à l'époque, c'est de le poids bien évidemment, puisqu'il n'y avait pas de solution tout en un, communiquante comme aujourd'hui. Tout le monde voulait aller vers la tablette. L'idée de la tablette était de couvrir via différentes applications tous les pans du métier du technicien. Bien évidemment, la partie intervention et gestion des stocks, gestion des pièces détachées de son véhicule, mais aussi aller au-delà en proposant la dématérialisation de toutes les documentations pour qu'il ait toutes les documentations intégrées, ce qui évite non seulement de les porter, mais aussi de les imprimer et de les envoyer à tous nos techniciens en France. Tout l'aspect formation du technicien qui est très important. Tout l'aspect aussi lien social avec la société et participation des dépanneurs dans l'amélioration de l'entreprise. C'est un outil qui rentre dans un système ludique d'information, de réception d'informations, et donc ça crée un échange et donc un rapprochement des hommes d'une manière générale. Donc c'est vraiment quelque chose de parfait dans l'utilisation, dans l'aisance d'utilisation, et on voit de jour en jour l'intérêt que nos collaborateurs ont à travailler avec cette technologie. Le rôle de la DSI en tant que service support est de soutenir les métiers et d'apporter, via sa connaissance des solutions technologiques, des améliorations dans les processus et dans les solutions existantes. Travailler avec Microsoft nous permet d'avoir des solutions pérennes sur lesquelles baser nos outils métiers. L'idée était de prendre les nouvelles technologies WinRT que Microsoft a introduites avec Windows 8 pour bâtir non seulement IDPanner 3 dessus, mais très certainement aussi IDPanner 4, voire 5 dans le futur. L'interface de Windows 8 est parfaitement adaptée à un usage tactile. C'est pour moi la plus simple sur le marché en termes de multitâche, et comme notre vision était d'apporter beaucoup d'applications aux techniciens, il fallait le système multitâche le plus simple, le plus efficace possible pour que nos différentes populations puissent l'utiliser facilement et être autonomes. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a une meilleure utilisation de l'outil, beaucoup mieux adapté aux besoins de nos techniciens. Il y a une meilleure utilisation de cet outil, donc il y aura inévitablement un gain pour le résultat d'entreprise. Un des principaux bénéfices de Windows 8 pour les entreprises est de permettre avec un seul développement de viser des utilisateurs de tablettes, de PC fixes, de PC hybrides, tactiles et de smartphones. C'est très simple à utiliser pour les utilisateurs, ce qui veut dire qu'ils sont autonomes, ce qui veut dire que nos besoins, nous en tant qu'IT, en termes de support, sont limités par rapport à d'autres plateformes. Le technicien a un rôle de conseiller vis-à-vis de la clientèle. Cette tablette a l'avantage de faire défiler les pages du catalogue en PDF, d'expliquer aux clients que le produit qui a marché très très bien depuis 30 ans à son mur est à remplacer par une nouvelle technologie, son veilleuse, avec moins de consommation. Ce projet est typiquement un projet où nous avons pu changer la manière de travailler de ces populations itinérantes au quotidien. On a changé notre façon de faire, on s'est projeté dans le futur, alors que pour nous on pensait que ça ne pouvait pas être possible il y a quelques temps. En interne, il y a une véritable fierté pour nos collaborateurs de faire partie d'une société aussi innovante. L'impact d'un tel projet renforce l'image de LM Leblanc auprès de tous ses partenaires professionnels et de ses clients. Sous-titrage Société Radio-Canada